Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est pour un unboxing l'unboxing de la box envoûtée du mois de mars, donc c'est parti Alors, donc on reçoit toujours dans une petite boîte en carton comme ça que je n'ai pas pré-ouvert cette fois-ci donc je me suis munie d'une paire de ciseaux zéro spoil hop, ouf, j'ai cru que j'avais abîmé mon livre hop et voilà donc, on ouvre ceci, waouh, et voilà ce que nous avons dedans j'espère que vous voyez bien, je pense alors c'est parti waouh, alors je pose le carton là-bas, le carton qui est super pratique parce que c'est petit donc quand tu fais des ventes vinted, bah c'est pratique waouh, qui suis-je ? Le thé et l'odorat waouh, ça donne envie de jouer ça ! Est-ce que je ne vais pas jouer à deviner l'été ? donc voilà, elle est toute simple, mais elle est magnifique elle est vraiment très très belle je regarde un peu dans le retour, voilà je pense que vous avez dû bien voir les titres qui suivent, voilà alors, on va ouvrir, et on ne va pas regarder du coup est-ce qu'il nous invite à jouer là ? donc, on a le carnet oh, ça sent bon je vous laisse voir j'espère que je suis bien cadrée, que vous avez bien vu donc je ne spoil pas, je regarderai ça à la fin je vais poser ça ici et on va piocher alors, c'est un petit flacon bah là, je vais regarder parce que du coup ok donc, ce sont des huiles essentielles ou quelque chose comme ça ? c'est ça huile essentielle bio, orange douce alors, par contre, une fois ouvert, ça se conserve normalement, ça se conserve bien donc je vais pouvoir l'ouvrir ouais, ça embaume complètement le paquet donc, je pense que c'est le petit cadeau en plus donc, j'ai regardé ce qu'on peut faire avec peut-être qu'ils préconisent pour certains thés de rajouter des petites huiles essentielles donc, je vais regarder ça tout à l'heure alors, voici donc le petit cadeau que nous avons en plus je pense, après, je n'ai pas regardé le reste mais je pense donc voilà, des petites huiles essentielles d'orange douce ok, très bien allez, on pose ça là et on pioche au hasard du coup vu qu'ils nous invitent à jouer alors, un sachet assez épais je pense que là, dans ce voile donc là, normalement, vous devez vous voir j'espère comme ça ce qui est pratique, c'est qu'on peut ouvrir et ben voilà hop donc je ne vois pas l'étiquette est de ce côté-ci alors c'est parti oh, déjà, on voit oh, ça sent ok donc, je ne sais pas voilà je pense que vous voyez bien pour moi, ça sent la menthe ça sent le thé à la menthe bon, on va voir si je me suis plantée alors, il y a juste écrit Chill and Dream c'est un thé du soir, apparemment Chill and Dream mais il n'y a pas écrit ce qu'il y a dedans donc on va aller regarder dans le petit fascicule je vais essayer de ne pas me spoiler donc je regarde juste les... comment ? en haut, les petits logos, en fait pour ne pas spoil très vite comment c'est ? Slow, c'est bien ça ok alors, donc, c'est une infusion chambre verveine mélisse matricaire stevia donc c'est la verveine que je sens c'est la verveine ok donc, parfait bon, écoutez bon, bonne... enfin, ça me donne envie en tout cas j'adore les sachets noirs comme ça et j'aime bien aussi les transparents les noirs et les transparents les noirs, ça fait joli ça fait classe ça fait... je ne sais pas et les transparents, c'est pratique parce que du coup, je peux vous montrer ce qu'il y a dedans sans avoir à l'ouvrir du tout alors... wow ça me rappelle... en fait, là, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire ça me rappelle un médicament je ne sais pas pourquoi alors donc, voilà le thé j'espère que le focus est bien et l'intérieur alors là, je vais pouvoir regarder dans mon retour normalement, vous voyez bien ça me rappelle quoi cette odeur ? je la connais je la connais ah, je la connais mais... ça me rappelle le pain d'épices ça y est en fait, ça me rappelle le pain d'épices et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à un médicament c'est tout simplement parce que je mangeais beaucoup de pain d'épices quand j'étais petite vu que j'adorais ça et je n'en mange plus beaucoup et je ne sais pas donc, ça me semble... pour moi, ça fait penser au pain d'épices alors, ça s'appelle... donc, ça vient de chez Terre Doc et ça s'appelle Buisson Rouge mais il n'y a aucune autre info au-dessus donc, on va regarder dans le petit livret donc, c'est Terre Doc c'est pratique voilà, très bien le premier alors, Roybos je m'en doutais au niveau de la couleur arôme naturel de vanille avec autre arôme naturel issu de l'agriculture biologique c'est bien mais du coup avec autre arôme naturel où est-ce qu'on voit ? attendez alors là, je ne sais pas du tout il y a juste écrit avec autre donc, c'est arôme naturel de vanille donc, apparemment ça doit sentir la vanille mais moi, je trouve que ça sent le pain d'épices après, bon voilà, mon nez n'est absolument pas parfait on va garder le envoûté là pour la fin alors, voilà je n'ai pas regardé j'ai juste regardé de quel côté était l'étiquette voilà on va donc là, c'est pratique on a juste à ouvrir ça et à le remettre après hop c'est sympa comme petit jeu là à faire ça oh ce sont des sacrés feuilles dis donc alors là est-ce que vous allez réussir à voir quelque chose oui, je pense que vous voyez bien alors oh là, ça sent la menthe je suis fixée sur ma menthe mais pour moi, ça sent la menthe j'ai pas d'autre odeur vraiment pour moi, ça sent la menthe je le referme direct comme ça, au moins, c'est fait mais ouais pour moi, là, ça sent la menthe bon attention balade en chartreuse qu'est-ce qu'on trouve ? comme des tisanes on va regarder comme des tisanes je regarde le nom, en fait pour ne pas me spoiler les autres thés comme ça, au moins, vous voyez j'ai juste à regarder ici il y a le nom, en gros donc au moins, je ne me spoil pas les autres je vois juste ça alors, donc balade chartreuse tisane menthe, poivre et feuille angélique, feuille et fruits isope, feuille mélisse, feuille réglisse, racine cannelle écorce, mauve des bois fleurs muscade, massy je ne sais pas si elle se dit massy ou massisse pain des forêts bourgeon vulnéraire des Alpes partie aérienne bon, moi, ce que j'ai senti c'est la menthe mais il y a énormément de petites choses dans ce thé donc je pense que ça va être sympa à goûter ce petit thé-là allez ok et après je pense que c'est tout après il restera que le thé envoûté donc voilà le dernier j'espère que vous voyez bien hop j'aime beaucoup qu'ils aient décidé de faire des sachets noirs comme ça qu'ils vont bien avec la box oh la vache ça sent super bon j'ai à peine ouvert le sachet ah ouais oh la la qu'est-ce que ça sent oh la la mais il y a plein de petits morceaux et tout est-ce que vous allez voir quelque chose je vais essayer d'écarter au maximum le blanc parce que c'est le blanc qui empêche de voir je ne suis pas sûre là que vous puissiez voir je vais être obligée d'avancer un petit peu dans le sachet vous voyez les petits morceaux je pense qu'on doit voir un petit peu ah ça sent tellement tellement bon ça me fait penser à quoi ça me fait penser à quoi c'est fou je connais cette odeur je connais cette odeur c'est c'est fruité c'est frais c'est vraiment frais quoi c'est très très fruité ça sent un peu j'ai envie de dire la grume mais pas vraiment mais c'est incroyable parce que l'odeur vraiment je connais quoi c'est j'adore mais là j'arrive pas je pense qu'en lisant ce qu'il y a dedans je dirais ah bah c'est ça ou si ça se trouve je dirais bah non ça m'est en fait non donc c'est le secret envoûté ah bah c'était peut-être celui-là alors ah non du coup il y a écrit donc ça vient de j'arrive pas à lire c'est trop petit pour moi j'ai pas mes lunettes donc on va regarder je regarde bien le logo mais enfin bah voilà première page enfin sur laquelle je tombe alors China Olong thé vert de Chine Sancha ananas ananas sucre arôme pétale de rose pêche c'est la pêche pêche farine de riz ah ouais c'est la pêche qu'on sent mais alors un truc de fou ça sent un peu l'ice tea c'est pour ça ça sentait le frais ça me faisait penser à quelque chose de frais parce que ça m'a rappelé tout de suite l'ice tea en fait mais vraiment enfin ça me l'a rappelé je savais mais comme j'en bois jamais forcément ça m'est pas venu tout de suite mais c'est vrai que maintenant que j'ai lu pêche ça sent l'ice tea bon allez la création envoûtée non mais fichez moi la pêche alors peut-être que c'est aussi avec de la pêche donc voilà on va regarder ça jusqu'à présent j'ai trouvé que c'était un peu simple à chaque fois mais si là c'est que de la pêche encore on va voir alors déjà le petit sachet on voit que voilà tout simple vraiment encore tout simple ah comme ça oh j'ai eu une petite odeur qui m'a pas plu là d'un coup alors ça sent un peu le clou de girofle alors il y a un autre je me souviens plus j'avais découvert ça du coup dans l'été d'Aman et j'ai découvert qu'il y a une autre odeur en fait c'est une autre plante qui sent un peu le clou de girofle aussi et qui passe mieux en bouche mais je sens une arrière odeur de clou de girofle mais il n'y a pas que ça mais je sens un peu ouais comme une odeur de clou de girofle mais vraiment il n'y a pas que ça ça ne prend pas le dessus c'est autre chose qui prend le dessus mais je ne saurais pas dire quoi je n'arrive pas à reconnaître donc vous voyez pour leur petit jeu là pour reconnaître les odeurs là je ne suis pas très douée bon on va aller voir dans le petit carnet pour cette création donc ça s'appelle le secret tibétain d'accord soit allons voir ça alors envoûté donc c'est un thé noir de chine thé vert au jasmin arôme vanille bergamote c'est la bergamote que je sens et cannelle fleur de lavande issue de l'agriculture biologique donc c'est bien la bergamote que je sens et c'est ça qui a cette espèce d'odeur de clou de girofle un petit peu mais qui passe mieux en bouche pour moi en tout cas que le clou de girofle donc bergamote cannelle je n'ai pas senti plus que ça la cannelle je ne sais pas je pense que c'est vraiment la bergamote qui prenait le dessus mais bon c'est plutôt pas mal donc je pense qu'on a fait le tour mais alors du coup est-ce qu'il y a la surprise on va lire un petit peu ce qu'il y a sur la surprise parce que ils ne nous ont pas donné ça pour rien donc l'huile essentielle l'huile essentielle d'orange douce sera parfaite pour parfumer vos thés et infusions mais aussi pour assainir l'air de votre pièce si vous l'utilisez en diffusion pour votre santé elle a la propriété d'aider en cas de troubles digestifs et en cas de troubles du sommeil en ce moment je ne sais pas ce que j'ai toutes les nuits je me réveille et je fais une espèce d'insomnie là pendant plusieurs heures et je ne sais pas pourquoi je ne peux pas l'expliquer je ne suis pas stressée je cogite pas plus que ça il n'y a rien de très foluchon qui se passe dans ma vie en ce moment donc ça va peut-être m'aider et en cuisine elle servira à parfumer vos pâtisseries pour le plus grand bonheur de vos papilles on vous révèle d'ailleurs notre recette de pancakes alors je vais vous révéler la secrète pourquoi j'ai envie de dire la secrète la recette des pancakes pour une dizaine de pancakes un oeuf une cuillère à café bombée de levure 10 grammes d'huile neutre 150 grammes de farine 250 grammes de lait 5 à 6 gouttes d'huile essentielle d'huile essentielle de c'est petit quoi j'imagine fouettez vos oeufs puis ajoutez tous les ingrédients sauf la farine une fois votre pâte bien homogène ajoutez la farine en pluie laissez reposer une heure ou toute la nuit faites cuire quelques minutes de chaque côté dans une poêle chaude et légèrement huilée bon appétit voilà et bien écoutez cette petite box je la trouve très jolie elle est toute simple mais la couleur en fait c'est pas vraiment enfin moi comme ça avec les lumières ça fait pas noir noir mais peut-être qu'elle est noire arrivée en haut et en fait il y a des petites alors c'est seulement sur vous allez pas les voir si peut-être ah si vous voyez bien avec la lumière vous voyez un peu les les petits logos là je pense que c'est le logo envoûté ou qu'est-ce que c'est point d'interrogation peut-être que je verrai au retour quand je ferai le montage vous voyez comme ça mais j'ai pas l'impression qu'il y ait du coup je regarde dans mon retour non hein il y a pas sur la boîte c'est seulement sur le couvercle mais elle est vraiment très jolie cette petite box et l'été me plaise bien il y en a aucun où je me dis oula je vais pas du tout aimer parce que la bergamote à l'odeur j'aime pas mais au goût ça passe donc pas mal et ça change un petit peu du coup bah forcément de ce qu'on a eu à la dernière box pour le mois de de février donc vraiment c'est pas mal du tout donc là je referme ma petite boîte voilà et bah écoutez comme ça j'en vais en profiter pour faire ma miniature et puis bah je suis plutôt contente dites moi ce que vous avez pensé en commentaire de cette petite box mais en tout cas moi j'aime beaucoup elle me donne bien envie j'ai bien envie de goûter et franchement j'ai oublié de remettre les huiles essentielles dedans je vais les oublier ici donc je les remets mais j'ai bien envie de tester les quelques petites gouttes d'huiles essentielles d'en monter le soir si ça peut m'aider à dormir en fait enfin dans ma petite infusion donc voilà bah écoutez je suis contente et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu du coup on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog et je ne sais quand mais très prochainement parce que je vous ai filmé une petite vidéo où je fais un un pokémon avec des mini briques là vous verrez donc je ne sais pas encore quand je vais la poster mais elle arrive très bientôt sur la chaîne du coup je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut oh 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 oh